Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va analyser Alphabet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alphabet c'est la maison mère de Google. Je préfère préciser tout de suite, comme pour Microsoft, j'ai un biais sectoriel puisque je travaille également en informatique. Et forcément Google je l'utilise au quotidien, à mon avis comme vous d'ailleurs. Et forcément mon analyse, elle va pencher peut-être un petit peu plus en la faveur de Alphabet que si je ne l'utilisais pas. Mais ça peut être également une bonne chose parce que si tout le monde l'utilise, et bien c'est que c'est bien, que c'est utile. Allez, on est tout de suite parti pour l'analyse fondamentale puis technique de Alphabet, donc de Google. On va commencer par ces sources de revenus. Déjà on a quasiment 90%, c'est les Google Services. Donc c'est tout ce qui est autour de la publicité, des moteurs de recherche, mais aussi de YouTube par exemple. Donc pour rappel, Google c'est énormément de choses. Ce n'est pas juste un moteur de recherche, ni un navigateur, par exemple Google Chrome. Déjà petite précision, aujourd'hui quasiment tous les navigateurs, sauf Mozilla et Safari de mémoire, tous les autres, ils utilisent le moteur Chromium qui est Google en fait derrière. Le CEO de Google, qui est un Indien qui s'appelle Sundar Pichai, c'est pas n'importe qui. Il a déjà un gros background et il a aidé à développer pas mal de choses, notamment tout ce qui est les systèmes d'exploitation Android. Android, c'est du Linux, sauf que c'est sponsorisé par Google. C'est pour ça que tous les systèmes Android, donc tous vos portables qui ne sont pas Apple, quasiment, et bien ça fonctionne avec un compte Google. Et c'est vrai aussi pour les tablettes et quasiment tous les systèmes embarqués. De plus en plus d'objets connectés fonctionnent également avec Google. C'est pas encore très développé en France, mais aux Etats-Unis, Google Home s'est extrêmement développé. Google fait partie de votre maison, Google vous écoute. Et Google c'est aussi YouTube. Mais comme vous le savez, Google c'est quasiment tout le temps gratuit. Donc comment il se rémunère ? Et bien c'est pour la plupart du temps, donc à 90% quasiment, c'est la pub, les revenus publicitaires. Il y a aussi des locations, etc. Mais c'est pour l'instant la majeure partie, la publicité. Pour la petite histoire, il y a deux ans j'ai créé un site internet et pour être référencé, j'ai voulu payer. Quand vous voyez des petits sponsorisés en haut, quand vous faites des recherches sur Google, et bien forcément c'est que les personnes ont payé. Donc pour lancer mon site, j'ai essayé de faire ça. Et bien je peux vous dire que ça coûte extrêmement cher. J'ai pris vraiment quelque chose de basique et ça m'a coûté environ 600 euros pour deux mois. Donc vous voyez un petit peu combien les gens sont prêts à payer pour faire leur pub sur Google. Et ça c'est qu'un mini truc. Et inversement, sur mon site internet, j'ai également mis des pubs pour gagner des sous, puisqu'on vous paye pour afficher des pubs sur votre site. Si les gens cliquent dessus, vous gagnez quelque chose. Et évidemment, là-dessus aussi, Google se prend une énorme commission. Et derrière, ils vous versent trois cacahuètes. D'ailleurs, vu ce que ça me rapporte, je devrais l'enlever, puisque pour l'expérience utilisateur, c'est quand même mieux de ne rien avoir du tout. Et pour les ordres de grandeur, là on a environ 1 euro par mois. Donc c'est vraiment que dalle pour moi en tout cas. Puisque déjà dans mes vidéos, j'explique comment enlever la pub d'internet. Donc ça n'aide pas. Ensuite, on revient sur les sources de revenus. Déjà, là, il y a quelque chose qui me choque pour le moment, c'est que le cloud de Google, il ne représente que 11%, un peu moins même, de son chiffre d'affaires. Et ça me choque parce que moi-même, j'utilise Google Cloud au quotidien. Quand vous avez un drive, quand vous avez même une adresse mail, il faut savoir que c'est le cloud de Google. Si vous avez un Gmail, vous utilisez le cloud. Évidemment, il y a 15Go gratuits, donc il ne se rémunère pas beaucoup là-dessus. Mais comme Microsoft, il commence à faire des parades pour que vous achetiez de plus en plus de cloud. Il vous pousse à le remplir pour que vous en achetiez plus. Mais ça, c'est qu'une toute petite partie. Parce qu'à mon avis, à l'avenir, cette partie cloud, elle va exploser. Parce qu'on va travailler de plus en plus sur des documents partagés. Et forcément, ils sont stockés quelque part. Donc les sources de revenus, à mon avis, dans 5 ans, elles seront complètement différentes. Ensuite, la ventilation par pays. Il y a quasiment 50% du chiffre d'affaires qui est aux États-Unis. Ce sont évidemment des gros consommateurs de Google, comme je vous l'ai dit. On a quasiment 30% en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Et presque 17% en Asie-Pacifique. Et le reste, c'est dans les autres Amériques. Donc, alors, ce qu'il faut voir également, c'est qu'à mon avis, il va y avoir aussi un grand développement au niveau indien. Qui est un pays qui monte en flèche. Et il va y avoir, à mon avis, de plus en plus d'utilisation des services de Google. Même si les Indiens, ils aiment faire leur propre chose. Forcément, s'ils ont de plus en plus d'argent, il y aura de plus en plus d'utilisation de Google. Et en plus, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas encore parlé du mot IA. On verra ça plus tard. Maintenant, on va voir sa santé financière. On a vu ce qu'ils faisaient. On a vu qu'ils étaient partout. Au quotidien. Et en plus, j'en oublie, mais bon, vous avez compris l'idée principale. On va voir sa structure du capital, sa santé financière, sa croissance, sa rentabilité. Et est-ce qu'elle est bonne pour les actionnaires ? On commence tout de suite avec la structure du capital. Déjà, il y a quasiment 100% de la société qui est en action free float. Donc, qui s'échange librement. Et il n'y a que 62% des actions qui sont détenues par les institutions. Ça, ça veut dire que c'est vraiment une société qui est, eh bien, aimée par le petit porteur, le porteur individuel. Parce que c'est très rare d'avoir une énorme société qui est détenue quasiment à 40% par des individuels. Bon, évidemment, il y a énormément d'institutions qui détiennent le titre. Plus de 5 000. Bon, il faut savoir que de toute façon, elle est dans tous les fonds d'investissement quasiment. Et pour une bonne raison. Et bien sûr, elle est également présente dans tous les ETF principaux. Au niveau de sa capitalisation boursière, eh bien, voilà, on est à 1860 milliards aujourd'hui. Sachant qu'elle a baissé un petit peu cette semaine et même ces derniers mois. Elle a bien corrigé. On verra si c'est une bonne chose ou non, si c'est une opportunité ou non. Après, bon, on voit sa part de dette par rapport à la part de liquidité équivalent. Bon, c'est ridicule. Ça n'est pas du tout endetté, évidemment. Et sa taille, eh bien, on est dans les 5 premières capitalisations mondiales. Ou en tout cas, aux alentours, ça dépend des jours. On voit sa santé financière plus en détail. Regardez, c'est plus clair quand on regarde juste son niveau de couverture de la dette. Pour voir si elle est solvable. Bah, regardez, elle fait un doigt d'honneur. Et ça, ça veut dire que le fric à cheveux, il est complètement démesuré par rapport à la part de dette. Bon, bah, évidemment, moi, c'est des choses que j'aime bien voir. L'entreprise, elle n'a pas besoin de s'endetter, tout simplement. Alors même qu'elle a fait des énormes investissements pour l'IA, elle n'a pas nécessité de recouvrir à la dette. Bon, bah, voilà, tout est dit. Elle est plus que solvable. On se demande même pourquoi ils ont une part de dette quand on voit ça. Au niveau de sa croissance et de sa rentabilité. Alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant aussi. C'est qu'on voit que sa marge nette, bon, qui est très intéressante, bon, elle est toujours à plus de 20%, donc ça, c'est une très bonne chose. En sachant qu'elle offre quasiment tous les produits gratuitement, hein, il faut s'en rappeler. Elle a vraiment un modèle économique qui est axé vraiment data et publicité. On voit qu'en 2021, elle était montée quasiment à 30% de marge nette. Après 2022, bon, il y a eu le gros ralentissement, le contre-coût de la hausse des taux. Et maintenant, on retourne aux alentours de 25%. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez fluctuant et ça dépend beaucoup, quand même, de l'économie. Quand l'économie ralentit, évidemment, eh bien, il y a moins d'investissement dans la publicité. Quand les sociétés font faillite, forcément, elle ne paye plus de publicité, etc., etc. Donc, c'est quand même assez relié à l'économie en général. En tout cas, sur certains secteurs d'activité de l'entreprise. Bon, par contre, le revenu continue d'augmenter. Le revenu net, un petit peu moins en 2022. C'était vraiment une belle chute. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans les cours. On le verra plus tard. Donc, il faut savoir que c'est une très bonne entreprise. Très rentable. Mais que son cours peut varier sensiblement. Il faut le savoir quand on l'a en portefeuille. Et ça va changer peut-être aussi notre manière d'investir. On va regarder ses cash flows maintenant. Et là, qu'est-ce qu'on voit depuis 2017 ? Eh bien, une bonne croissance des cash flows d'exploitation. On voit que c'est une croissance constante, sauf 2022, comme on a vu. Mais regardez 2021 en même temps, qui avait une croissance doublée par rapport à d'habitude. Et ensuite, on repart. En sachant que, je vous ai dit, là, pour l'instant, il n'y a même pas encore l'IA. Ils n'ont fait que les investissements. Mais les retours sur investissement, ça va prendre du temps. On voit d'ailleurs que le cash lié aux activités d'investissement, il est toujours à peu près similaire. Sauf en 2022, forcément, ils ont moins investi quand ils avaient moins d'argent. Mais il est toujours un peu similaire en quantité, mais pas en pourcentage, par contre, des revenus d'entreprise. En pourcentage des revenus d'entreprise, il ne fait que baisser. Puisque les revenus augmentent, forcément, la part d'investissement diminue. Donc, ils investissent toujours quasiment autant. Bon, forcément, à quelques milliards près. Mais ça leur coûte de moins en moins cher. Par contre, regardez ici, on voit bien quelque chose d'assez intéressant. C'est le cash lié aux activités de financement. Juste avant de parler du cash flow. Il y a quelque chose qui leur a coûté très cher. Et c'est tout simplement de racheter des actions. Ça peut paraître assez étonnant. Mais c'est tout simplement parce qu'ils avaient trop de cash, trop de free cash flow. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de racheter des actions. Ça favorise les investisseurs. Donc, quand on voit ça, évidemment, c'est une très bonne chose. Des rachats d'actions pour 60 milliards. Vous ne verrez pas ça tous les jours. Et pour cette année, même 63 milliards de rachats d'actions. Pour avoir un petit peu une référence, c'est à peu près la valeur boursière de la moitié des entreprises du CAC 40. Maintenant, au niveau du free cash flow, on voit qu'on a eu une belle croissance de 2019 à 2021. Ensuite, on a baissé un petit peu. Parce que la tech, évidemment, avait pris une belle claque. Et ensuite, depuis 2023, eh bien, on remonte. Dans tous les cas, on est sur un free cash flow de plus de 60 milliards de dollars. Ce qui est globalement trois fois plus qu'en 2017 ou qu'en 2018, par exemple. Ce qui n'est pas négligeable. On sera peut-être même à 70 milliards de free cash flow à la fin de l'année. Ça nous montre un petit peu la santé financière de Google. De toute façon, on l'avait vu par rapport à sa dette. C'est colossal. On va voir maintenant les dividendes. Ça, c'est assez rigolo. Puisque, eh bien, ils se sont mis à verser des dividendes. Avec un rendement de 0,13% et 20 centimes de dividendes. Et ils ont trop d'argent. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils vont commencer à verser des dividendes. Mais c'est une très bonne chose. Parce que là, bon, là, je rigole. Parce que 20 centimes de dividendes. Sur une action qui est aujourd'hui à 150 dollars. Sachant que si vous avez des dividendes aux US, ils sont taxés aux US et en France. Même si là, ils vont être sur la liste verte. Donc, vous pourrez éviter la double imposition. Ça reste quand même qu'à la fin, vous pourrez juste vous acheter une glace. Mais fait notable, quand même, c'est la première année où ils versent des dividendes. Et peut-être que dans 20 ans, dans 50 ans, le montant des dividendes seulement, ça vous remboursera le prix des actions. Au niveau de la rentabilité des actionnaires. Comme on a vu, eh bien, depuis 2021, il y a un gros rachat d'actions. Ils ont changé la politique. Puisqu'avant, ils mettaient des actions en circulation. Bon, très peu en vrai, c'était pour se financer. Mais depuis 2021, eh bien, ils rachètent des actions. Et pour le rendement des actionnaires, eh bien, il augmente au fur et à mesure. Là, il est aux alentours de 25%. Donc ça, c'est le rendement du capital investi. Pour un euro investi, eh bien, il y a 25% qui sont générés annuellement par Google. Ce n'est pas pour nous, c'est parce qu'on touche à la fin. Mais c'est sa capacité à créer de la valeur à partir du capital investi. C'est très intéressant. Et c'est un chiffre très important à regarder, je trouve. Ça donne plus envie d'investir dans une société qui sait quoi faire de l'argent investi. Et qui sait le transformer en valeur. On peut regarder aussi quelque chose. C'est qu'en 2022, le nombre d'employés avait explosé. Et qu'en 2023, du coup, eh bien, ils ont réduit le nombre d'employés. Donc ça, au niveau social, ce n'est pas une bonne chose. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'au niveau d'une société, c'est une bonne chose. Quand il y a trop d'employés pour, eh bien, moins de chiffre d'affaires, ce n'est pas économiquement rentable. Donc, ils ont licencié. Et il faut savoir que la bourse aime les licenciements, puisque ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. On y reviendra ensuite. Alors, en petite conclusion de sa santé financière, est-ce que Google va bien ? Est-ce que Alphabet va bien, je devrais dire ? Bah, évidemment, pour l'instant, elle roule sur l'or. Elle a pignon sur rue. Et en plus, maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui, pour l'instant, s'est concentrée uniquement sur les secteurs des semi-conducteurs, quasiment. On n'a même pas eu encore le côté application, le côté software. On n'a eu que le hardware, pour l'instant, qui a explosé. Mais qui sait qui va s'en servir derrière ? Eh bien, ça va être les GAFAM. Ça va être vraiment les géants de la tech américaine. Notamment, eh bien, tous ceux qui ont pu acheter des puces, déjà, parce qu'il faut un montant considérable pour pouvoir acheter énormément de puces, pour pouvoir développer dessus. Et ensuite, bien sûr, proposer des services pertinents aux clients, aux utilisateurs. Parce qu'il y a énormément de sociétés qui surfent sur la vague de l'IA, mais pour qui l'IA ne va servir à rien du tout. Ou alors, des petites améliorations, mais franchement, peanuts. Alors que là, l'ensemble même de tout ce que fait Google va être boosté par l'IA. Même si en réalité, ça fait très longtemps qu'ils se servent de l'intelligence artificielle, qu'ils se servent d'algorithmes. Je veux dire, s'il y a bien un exemple de société qui s'en sert depuis très longtemps, c'est Google. Et comme d'habitude, Google l'offre gratuitement à ses utilisateurs. D'ailleurs, vous avez une application qui s'appelle Gemini sur Android. Je ne sais pas si elle est sur Apple, je ne sais pas, sur iOS, mais je pense que oui. Et Gemini, c'est un peu comme ChatGPT, sauf que là, vous l'avez en version application, qui est gratuite. Donc si vous ne voulez plus aller sur un navigateur, vous téléchargez Gemini, vous lui posez des questions, et il vous répond très simplement. Donc ça, c'est juste une IA générative. C'est ce que nous, on voit en tant que grand public, mais évidemment, c'est que, je ne sais pas, 2% de l'utilisation de l'IA. Ça, en gros, c'est concurrent direct de ChatGPT, donc de Microsoft. De toute façon, pour l'instant, il n'y a que deux mastodontes dans le software de l'IA, c'est Microsoft et Google. Apple n'est pas dedans pour l'instant, puisque Apple, il faut se rappeler que la majeure partie de ses revenus viennent de l'iPhone. Alors oui, d'accord, ça pourra améliorer un petit peu l'iPhone, mais ça ne va pas révolutionner la société. Là, il va vraiment falloir qu'Apple trouve un nouvel axe, parce que sinon, ils vont se faire distancer, mais alors très, très rapidement, par Google et Microsoft. On va voir maintenant les vecteurs de croissance. Donc là, exceptionnellement, j'ai mis pas mal de oui et non, parce que ça va dépendre vraiment des secteurs, parce que Google, ils sont dans plein de secteurs différents, même si c'est toujours de la tech. On va commencer avec réduire ses coûts, évidemment, ils vont pouvoir réduire leurs coûts avec justement l'IA, notamment par exemple sur les data centers. Il va y avoir toute la gestion de l'énergie qui va pouvoir être optimisée, et ça, c'est une bonne chose, ils vont pouvoir réduire les coûts là-dessus. Mais par contre, bon, les coûts humains, ils vont pas du tout pouvoir les réduire. Les coûts non plus d'achat de hardware pour faire tourner le software, ça non plus. Donc, en vrai, ils vont pas pouvoir réduire leurs coûts, sauf sur certains secteurs, sur certains segments d'activité. Augmenter ses prix, j'ai mis oui, surtout sur les publicités et tout ça, ça va coûter de plus en plus cher. Elles vont être de plus en plus ciblées, ils ont de plus en plus de données, elles vont être dans de plus en plus d'endroits. Conquérir de nouveaux marchés, eh bien là, oui, évidemment aussi, il y a tout le marché de l'intelligence artificielle qui va se développer vraiment au maximum au niveau logiciel. Et c'est là-dessus le plus gros vecteur de croissance qu'il va y avoir, à mon avis. Comme Microsoft, on est de toute façon dans une concurrence directe là-dessus. Augmenter les volumes de l'existant, oui également, mais ça, c'est vrai, plus être dépendant de l'économie en général. Quand l'économie va bien, eh bien forcément, il y a de plus en plus de sociétés qui sont créées, il y a de plus en plus de publicités, il y a de plus en plus de choses comme ceci. Et évidemment, quand l'économie ralentit, eh bien c'est l'inverse. Et redressement aux filiales non rentables, j'ai mis oui et non, parce que vous avez vu que, eh bien, Google n'hésite pas à licencier quand ils ont trop de salariés. C'est une entreprise de la tech qui essaye beaucoup de choses. Vous avez peut-être entendu aussi parler des Google Glass, de tout le métavers qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore arrivé. Donc des fois ça marche et des fois ça marche pas. Donc ils ont énormément de filiales. Donc ça, évidemment, ça va vraiment dépendre de si ce qu'ils développent fonctionne ou non. Mais bon, ce ne sera pas le vecteur de croissance numéro 1. Ok, donc plein de vecteurs de croissance possibles, mais combien ça coûte tout ça maintenant ? Parce que ça, c'est vraiment important en investissement. Et bien ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est que, eh bien, aujourd'hui, Google n'est pas très cher. Attention, évidemment, elle n'est pas très chère, tout est relatif par rapport à la qualité de l'entreprise. Elle a un price earning qui est aux alentours de 22,50. Donc ce qui n'est vraiment pas énorme, ce n'est pas délirant. Elle a un ratio prix flux de trésorerie qui est aux alentours de 19. Et un ratio valeur d'entreprise sur l'EBITDA qui est aux alentours de 15,80. D'accord, donc ce n'est pas énorme, sachant que le price earning tout gros aujourd'hui, il est d'à peu près 1. Donc c'est quasiment au prix si on regarde ça. Le cours sur le free cash flow, il est un peu plus cher, il est aux alentours de 30. Donc globalement, elle est au prix. Ce n'est pas une excellente opportunité aujourd'hui, mais elle est au prix. Et si on prend en compte les perspectives de croissance future, eh bien, alors là, pour moi, elle n'est vraiment pas chère. Parce qu'elle est au prix d'aujourd'hui avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais en prenant la croissance, elle n'est pas chère. Donc évidemment, il y a un ralentissement global aujourd'hui de la croissance, de l'économie. Donc forcément, eh bien, c'est possible qu'elle descende quand même bien plus bas au niveau des cours. Mais ce ne serait que de meilleures opportunités. Donc pour moi, elle est déjà intéressante là. Donc c'est pareil, moi, c'est la deuxième valeur que j'ai en portefeuille. Donc c'est peut-être un peu moins objectif aussi. D'ailleurs, elle a bien corrigé. Donc ça a quand même bien diminué dans le portefeuille. Mais je commence à racheter. Parce que là, pour moi, ça reste des très bonnes opportunités. Et en en rachetant tous les mois, et plus ça baisse, plus je rachète évidemment. Eh bien, pour moi, c'est du cadeau. Ma petite prévision, ça ne tient qu'à moi. En plus, c'est complètement fondé sur rien. C'est que dans trois ans, ce sera Microsoft, première capitalisation mondiale. Et juste derrière, suivi de, eh bien, Alphabet, Google. Et juste après, Société Générale. Non, je déconne. Et peut-être après un petit méta, pourquoi pas. Ou un petit Apple, s'ils ont réussi à faire quelque chose. Allez, maintenant, on va analyser ça de manière technique avec Ishimoku. Commençons simplement par se faire rêver. On est ici en logarithmique. Chaque bougie représente un mois. Si vous aviez investi à l'IPO de Google en 2004, eh bien, vous auriez aujourd'hui beaucoup plus d'argent. Puisqu'elle a fait une montée de plus de 7700%. Globalement, 1 x 78. Si vous aviez mis 10 000 dollars à ce moment-là, vous auriez 780 000 dollars aujourd'hui. Et pour moi, ce n'est pas fini du tout. L'histoire n'est pas du tout finie. Par contre, ça, d'accord, ok, ça fait rêver, mais personne n'a fait ça. Donc, le plus intéressant, c'est de voir aussi les fluctuations qu'il y a eu. En 2008, on n'a pas trop aimé. Elle a perdu quasiment 70% de sa capitalisation boursière. Ça fait mal. Sauf que, regardez, elle a quand même vachement bien repris. En 2009 déjà, elle avait quasiment repris son cours d'avant. Bon, après, forcément, il y a quand même une petite consolidation en contre-coup. Mais bon, quelques années et on est reparti tranquillement, mais sûrement à la hausse. Et depuis, on est en tendance haussière avec Ishimoku. Elle n'a pas été remise en cause une seule fois. Ça va faire bientôt 15 ans. À chaque fois, on suit, bien sûr, la Tenkan. Puis ensuite, de temps en temps, on vient rebondir sur la Kijun. Et d'ailleurs, ces moments-là sont des opportunités quasiment à chaque fois. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici. Ensuite, on a eu le Covid qui nous a fait une petite frayeur. Mais on n'est même pas venu retoucher le nuage. On est venu rebondir un petit peu juste au-dessus. D'accord. Et ensuite, on est monté en flèche. Notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'impressions monétaires. Il faut quand même se rappeler que tout ça, c'est dû aussi parce que la masse monétaire mondiale, eh bien, elle ne fait que croître. Les États-Unis, ils impriment. Ils impriment, mais d'ailleurs pas que eux. L'Europe aussi fait la même chose. La planche à billets et ça gonfle l'économie artificiellement. Mais ça la gonfle quand même. Et bien sûr, la plupart du temps, ça va dans les poches des grosses sociétés. Ensuite, eh bien, 2022. Donc ça, c'est vraiment un beau crash quand même, 2022. Faut pas l'oublier. Ça a perdu quasiment 44%. Même d'ailleurs, 44% au plus bas, ça y a été. Même si je ne suis pas très sûr que cette phrase soit française. Et regardez, on a quelque chose d'intéressant aussi. C'est que là, maintenant, on est en montée. D'accord. Et regardez ce qu'a fait la lag in span. Donc, c'est le court, mais décalé de 26 périodes. Et elle est très importante. Regardez ici. Eh bien, on est venu rebondir à chaque fois. On n'a jamais traversé la Tenkan de ce moment-là. Et ça, c'est assez important. Ça nous envoie vraiment un message qu'on est toujours en tendance haussière. Qu'elle n'a pas été remise en cause. Bon, par contre, ici, regardez, on a un petit trou aussi. Donc, c'est possible qu'on vienne retomber un petit peu plus bas. Qu'on vienne peut-être rebondir, par exemple, sur la Kijun mensuelle. Qui fait un petit plat. Donc, si on prend un petit peu les niveaux, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme aux grosses résistances mensuelles ? Eh bien, on va les tracer. Avec, juste ici, on a un début de plat de Kijun mensuel. Donc, aux alentours de 138, globalement. Ça, c'est vraiment déjà un gros niveau. Il faut savoir que quand on est dans une tendance haussière, si on viendra toucher un petit peu le 138, à mon avis, là, déjà, bon, c'est une bonne opportunité. Après, bien sûr, ça va dépendre, évidemment, des conditions économiques. Ensuite, en niveau en dessous, eh bien, on va avoir, eh bien, ça, ce gros plat juste ici de Kijun mensuel, évidemment. Donc là, on est aux alentours de 117. Donc, déjà, bien plus bas. Par rapport au plus haut, ça ferait déjà, regardez, une chute de quasiment 40%. Donc, c'est pas négligeable. Ensuite, bien sûr, il y aurait le haut du nuage, selon là où on est. Et là, regardez, on a un énorme plat de SSB qui est doublé également du plat de Kijun ici. Donc, ça, c'est un niveau, si on passe en dessous, il va falloir vraiment s'inquiéter sur le monde. C'est au niveau de 100. Globalement, c'est au niveau de 100. Aujourd'hui, si elle arrive à ce niveau-là, moi, je mets All In dessus. Moi, je dis la même chose avec Microsoft sur un niveau bien plus bas. Mais bon, voilà, il faut savoir que si elle arrive au niveau de 100, ça va être plus qu'une énorme opportunité. D'ailleurs, ça ferait un crash d'environ 50% du plus haut. Alors qu'on a tous les revenus de l'intelligence artificielle qui vont arriver, tous les retours sur investissement, ça serait plus qu'une très bonne opportunité. Mais tout peut arriver en bourse. Bon, globalement, c'est pas du tout mon scénario principal. Mon scénario principal, on va aller en hebdomadaire. On va voir un petit peu ce qui peut se passer également. Pour voir un petit peu, justement, le scénario principal, qu'est-ce qu'il pourrait être. Donc là, on est reparti en tendance haussière depuis 2023. Après, la consolidation de 2022 est vraiment la grosse chute. Si on dézoome un petit peu pour voir ce qui s'est passé plusieurs fois, eh bien, en hebdomadaire, il n'y a pas eu beaucoup de tendance baissière de correction comme il y a eu là. Donc là, c'est vraiment assez rare. On a eu une petite frayeur en 2020. On est redescendu sous le nuage et tout. Même la lag in spine est passée. On est revenu tester un petit peu tout ça. Mais bon, c'était une frayeur éclair. Ensuite, on est reparti directement en tendance haussière jusqu'à fin 2021 où on a eu un magnifique crash. Ça, c'était vraiment sur toutes les valeurs tech et les cryptos aussi. Tous ceux qui étaient investis à ce moment-là, ils s'en rappellent parce qu'on a une petite larme qui a coulé. Et maintenant, on en est où ? Eh bien, regardez d'ailleurs ma première résistance en mensuel que j'ai mis juste ici. On a un petit plat de Tenkan hebdomadaire ici. Un petit plat également ici. Et un petit plat ici, quasiment. Donc là, vraiment, la 137, c'est une grosse résistance. Sachant que c'est aussi le niveau du nuage juste là. Donc là, ça représente vraiment quelque chose d'important. Bon, ce qu'il faut voir à plus court terme également, c'est que là, on vient de perdre quasiment 8% et qu'ici, on risque de pouvoir rebondir un petit coup. La lag in spine va pouvoir rebondir. On est quasiment en ligne droite en descente de plus de 20%. Sur une société comme ça, c'est quand même assez rare. Il y a quand même au moins du trading qui se fait de temps en temps. On ne descend pas en ligne droite. Et puis, c'est possible que tout simplement, on vienne rebondir sur le nuage et qu'on reparte à la hausse. Si ce n'est pas le cas, eh bien évidemment, on va partir en tendance baissière moyen terme. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous l'indique. On a juste un petit ralentissement. On ne peut pas affirmer quoi que ce soit. On va juste regarder un petit peu 2021 ce qui s'est passé. Parce que normalement, eh bien, Ishimoku est assez précis. Sauf que là, eh bien, il faut voir que de temps en temps, le marché a toujours raison. Et quand c'est des grosses chutes, eh bien, il faut se baser sur les résistances mensuelles, sur les tendances mensuelles. Parce qu'en hebdomadaire, regardez la chute qu'on a eue. On a traversé le nuage et c'est très rare qu'on traverse le nuage ici sans rebondir. Ok, c'est très rare qu'on le traverse comme ça directement. En regardant la lag in span, on peut voir quand même des choses. C'est qu'on a quand même tenté de venir rebondir ici une première fois, d'accord ? Donc sur le bas du nuage, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et ici, une deuxième fois, et ça n'a pas fonctionné du tout non plus. On est complètement parti à la baisse. Mais il faut remettre aussi en contexte, à ce moment-là, eh bien, la société était survalorisée. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On va regarder maintenant en journalier. Bon, évidemment, sans surprise, en journalier, eh bien, on est complètement en tendance baissière. Avec un moins 4% juste ici. Et on voit d'ailleurs également qu'il n'y a pas grand-chose avant la résistance mensuelle que j'ai tracée juste ici. Donc c'est quand même probable, parce qu'on parle toujours de probabilité avec Ishimoku, qu'on revienne, eh bien, à ce niveau-là. Ce qui serait quand même une bonne chose. On voit également qu'il y a des jolis gaps. Comme juste ici, par exemple. Un gap de quasiment 10% qui a été rendu dans l'autre sens juste ici. Un peu moins haut parce que, regardez, ça ouvre beaucoup plus bas, mais c'est vite remonté. Ensuite, ce gap a été complètement comblé, d'accord ? Vous voyez, ici, ça correspond vraiment à la zone ici de tous les ordres qui n'avaient pas été déclenchés. Donc ensuite, on est venu réessayer de tester des niveaux. Et puis, on a touché la quille jaune. Et là, forcément, on n'est pas passé. Et on est retourné à la baisse. Donc c'est possible que vraiment, on retourne vers ce petit niveau 137 et qu'on vienne rebondir dessus. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Même si ça fait un peu mal en portefeuille de le voir, de toute façon, il faut que vous ayez du cash en portefeuille. Dans des périodes comme celle-ci, je pense vraiment que c'est nécessaire d'avoir une partie cash. Je dirais même que c'est nécessaire d'avoir une partie obligation américaine si vous avez un excédent de cash. Évidemment, ce n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Et les conseillers financiers, eh bien, ne font pas non plus de conseiller en investissement comme ceci. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, d'ailleurs, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc si vous voulez développer votre patrimoine et justement diversifier un petit peu, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a également dans la description un petit lien vers un questionnaire que vous pouvez remplir directement. On est en train de développer nos équipes de conseillers en gestion de patrimoine également. Donc là, c'est un tout petit peu moins le cas. Ce sera pour dans quelques mois. Mais si vous êtes déjà intéressé, n'hésitez pas à me contacter. On peut voir ensemble bien évidemment ce qui serait possible de faire par la suite. En tout cas, pour l'heure, c'est terminé pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez du Google en portefeuille ou non. Ou si au contraire, vous allégez vos positions. Voilà, n'hésitez pas à en parler. J'aime toujours parler avec vous. C'est essentiellement d'ailleurs pour ça que j'ai cette chaîne. Donc, n'hésitez pas. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada